Lorsque Devimco nous a approchés pour ce projet-là, ce qui nous a fascinés, c'était leur volonté, pas seulement de préserver, mais de restaurer la façade du bâtiment existant. Le bâtiment existant, il a sa force, son caractère, il a sa beauté extraordinaire, et on a voulu les préserver. Mais on a voulu créer un attachement architectural très fort entre la partie existante et ce qui se passe au-dessus. On a voulu créer un seul projet, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ça a l'air d'une tour déposée sur un bâtiment. En termes d'architecture, le bâtiment existant, c'est un bâtiment qui a une composition architecturale assez classique et assez riche, et on a voulu, en contraste, construire une tour qui a tout autant d'élégance, tout autant de caractère, mais dans un langage beaucoup plus contemporain, beaucoup plus simple, avec une géométrie beaucoup plus épurée, qui laisse toute la place, toute la richesse au bâtiment existant. En se mettant à creuser toutes les couches historiques du bâtiment, on s'est rendu compte à quel point il y avait une richesse qui avait habité ce bâtiment-là, qui s'était peut-être un petit peu délavée au cours des années. On a travaillé différents éléments spécifiques, par exemple, les fenêtres. On va revenir à des fenêtres d'époque, qui vont être construites avec des techniques d'époque, pour ramener justement des fenêtres avec des croisillons, comme ils ne sont faits plus aujourd'hui, pour restaurer certaines parties de la pierre, avec, encore une fois, des techniques de restauration, des presses artisanales. Pour nous, comme architectes, même comme citoyens d'une ville, c'est important, je crois, de laisser un héritage à nos enfants. Et le mille carrés dorés demeure un des quartiers les plus riches en histoire, qui a vraiment été, comment dire, le berceau de l'expansion de la ville. Ce que Louis-Muchot voudrait léguer comme bâtiment, que ce soit quelque chose d'une belle élégance raffinée, qui va s'inscrire parfaitement dans l'évolution du paysage architectural montréalais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !